La cérémonie d'investiture de la coordination du réseau des jeunes cas du PDCI RDA de Danané et Zouaounien, suivie de la remise des clés de la permanence du PDCI RDA, s'est tenue le samedi 26 octobre 2024 dans la cour de la permanence du PDCI RDA de Danané. Une initiative du président du réseau des jeunes cas du PDCI RDA, HIRV et son bureau national. A cette occasion, on pouvait noter la présence d'une forte mobilisation du personnel politique de la dite région, composée du haut-représentant du district des Montagnes d'Inicasion, du vice-président du PDCI RDA, Gué Michel Parrain de la cérémonie, des secrétaires de section du PDCI RDA, ainsi que des chefs traditionnels et populations de Danané. Présent du comité d'organisation de cette élue cérémonie, Dibopio Kazmi a salué cette initiative du réseau des jeunes cas du PDCI RDA et remercié tous ceux qui ont joué un rôle prépondérant pour la réussite de cette manifestation. Porte-parole des femmes, Mme Suzanne, au nom des femmes militantes, réitérer leur soutien d'effectifs au PDCI RDA et à la coordinatrice départementale du réseau des jeunes cas de Danané. Président national du réseau des jeunes cas du PDCI RDA, HIRV, a fait l'historique de la création de cette structure, donné les missions et les objectifs. Aussi, a-t-il décliné les raisons de cette rencontre et exhorté des militants à s'inscrire massivement sur la liste électorale. Nous avons un ambitieux projet, celui de réhabiliter ou de reprofiner les permanences du PDCI RDA dans des délégations. C'est ce qui va donner des signes prémonitoires à la victoire au pouvoir d'État du PDCI RDA aux élections présidentielles de l'Université. Et voilà un exemple pour la permanence de Danané. Après ici, nous partons ailleurs. Nous devons être dévoués pour porter le président Tidam Tiam au pouvoir aux élections présidentielles de l'Université. Notre mission est tellement lourde que nous ne cherchons pas à prendre une place de quelqu'un. Au nom du vice-président, le général Guémichel, procéder à l'investiture de la coordination départementale du réseau des jeunes cadres. Un temps fort a marqué cette cérémonie, celui de l'investiture de la coordinatrice du réseau des jeunes cadres de Danané. Heureuse de brandir, le flambeau de la coordination des jeunes cadres du PDCI RDA de Danané, Dr Seu Michel a traduit sa profonde gratitude aux représentants du district des montagnes pour son soutien. Pris l'engagement de travailler dans l'union et la cohésion pour un PDCI plus fort et conquérant à Danané. Dans la responsabilité qui nous déronavons, incombe, non seulement en qualité de coordinatrice du réseau des jeunes cadres dans les départements de Danané et Zonouin, mais aussi comme superviseur de l'enrôlement des militants sur la liste électorale de la zone de Danané et coordinatrice des hommes. Je m'emploierai à porter le plus haut possible les couleurs vert-blanc du PDCI RDA dans la cohésion militante, la franche collaboration, la transparence, le dialogue constructif et inclusif et le respect de la diversité d'opinion. Chers militants du PDCI RDA, je ne pourrais accomplir cette lourde responsabilité sans le soutien de notre leader, le général Guenichel, vice-président du PDCI des départements de Danané et de Zonouin. C'est pourquoi nous devons nous mettre tous ensemble derrière notre leader pour remobiliser les militants et sympathisants de notre département afin de permettre à notre président, Tidiam Tiam, l'espoir de la Côte d'Ivoire, donc de Danané, d'accéder au pouvoir en 2025. Oui, mettons-nous avec notre leader, le ministre Guenichel, général du corps d'armée, un homme charismatique, dévoué à la tâche, avec des plans stratégiques bien élaborés qui conduisent très efficacement le navire nommé PDCI RDA dans les départements de Danané et Zonouin pour une victoire écrasante sans contestation en 2025. Car je ne doute pas, c'est seul instant, que tous ici rassemblés, militants et sympathisants du PDCI RDA, sommes animés d'une même foi. La victoire éclatante, claire, nette et sans bavure du PDCI RDA en octobre 2025. Avant de terminer mes propos, j'aimerais vous inviter, que dis-je, nous inviter à l'unité autour du haut représentant qui représente les yeux de notre président, Tidiam Tiam, pour réussir les batailles futures, c'est-à-dire les batailles de la présidentielle législative, municipale, régionale et sénatoriale. Représentant du ministre Bleu-Lené, Mme Yadé a, au nom du ministre, invité la jeunesse à prendre la relève du parti et à s'inscrire sur la liste électorale pour une victoire du PDCI RDA en 2025. Le vice-président du PDCI RDA, Gueux-Michel, parent de la cérémonie, quant à lui a axé son argumentaire sur des remerciements. Aussi a-t-il salué l'initiative du président du réseau des jeunes cadres du PDCI RDA. Un représentant du district des Montagnes-Dénicazion a salué la mémoire des militants disparus, invité la population des dernières années à avoir un seul parti, le PDCI RDA, donné le message du président du PDCI RDA, Tidiam Tiam, et invité la population à s'inscrire sur le listing électoral. Le président Tidiam Tiam, aujourd'hui, a pris la tête du PDCI RDA. Il est l'humain venu tout récemment. Il a passé deux jours avec nous. Une journée à Mans, une journée à Diogoui. Il n'était pas venu pour faire des meetings politiques, mais il est venu nous dire qu'en politique, on ne prend pas de fusil pour chercher la place. On ne prend pas de couteau pour chercher la place. Ce qu'on doit prendre, ce qu'on doit avoir, pour avoir ce qu'on veut, c'est le bulletin des votes. C'est le bulletin des votes. Et le bulletin des votes, pour l'avoir, il faut être inscrit sur la liste électorale. Le président Tiam est donc venu à Mans, à Diogoui, passer ce message, demander à tous les Ivoiriens, et particulièrement à tous ces militants du PDCI RDA, de tout faire pour avoir leur papier. Parce que nous sommes 3 millions d'habitants dans le district de Montaigne. 3 millions d'habitants. Ça, c'est ceux qui ont été recensés. Sur les 3 millions d'habitants, il y a seulement 657 000 qui sont inscrits sur la liste électorale. Sur les 3 millions, 657 000. Donc, en prenant la part de chaque parti, chaque parti va avoir un petit nombre. La nécessité aujourd'hui, c'est d'avoir son bulletin des votes. Ces bulletins-là, c'est ça qui fait votre poids. C'est ça qui est votre pouvoir. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Ne laissez pas les autres choisir qui ils veulent et pour que demain, vous subissez ces personnes. Chers parents, que vous soyez Yacouba, Malinke, Baoulé, Toura, Guerré, tous ceux qui habitent Danané, dans les villages, 2025, il va avoir donc la présidentielle. Un nouveau président de la République va être élu à la tête de ce pays. Ce nouveau président a besoin pour être élu de vos voix. Et pour que vous ayez vos voix pour l'élu, vous devez avoir vos papiers. Le président Tiab vous exhorte à tout faire. Vos enfants qui n'ont même pas de papiers à la maison, aujourd'hui, ils ont la possibilité d'aller vers la mairie, vers la sous-préventure, pour dire qu'ils n'avaient pas de papiers avant, qu'ils sont venus avec un témoin, voilà leur père, voilà leur mère, pour qu'ils aiment le papier. Vous avez des enfants qui ont déjà l'extrait de naissance, mais qui ne sont pas sur la liste électorale. Ceux-là, ils prennent le papier de leur papa ou de leur maman, on les envoie au tribunal et on leur fait un certificat de nationalité. C'est gratuit, on ne paye pas. Vous avez certains qui ont même déjà le certificat de nationalité, mais jusque-là, ils ne sont pas sur la liste électorale. Dites à ces enfants, si c'est votre femme, dites-lui, si c'est votre papa, dites-lui, avec le certificat de nationalité, ils peuvent aller directement s'inscrire et ils peuvent voter comme les autres. Et puis, vous avez même ceux qui ont la carte de nationalité, ils ont tous les papiers, ils peuvent voter, ils ont même la carte de lecteur et le jour du vote, ils disent, moi, ça ne m'intéresse pas. Tout simplement, ils disent que les gens, je sais sûr qu'ils ont déjà gagné. C'est vrai, ils n'ont pas tort. Mais c'est un autre combat que nous devons mener. Le RHDP qui est là, si on dit élection réelle, il n'y a pas fraude, il n'y a pas CEI, il n'y a pas CEI avec Hubert. S'il n'y a pas CEI avec Hubert, il n'y a pas fraude là. S'il y a élection, vrai, vrai là, le RHDP ne peut pas gagner. Le RHDP ne peut pas gagner. Et je sais de quoi je parle. Puisque je suis allé aux élections trois fois, je sais comment ça se passe, je sais comment ça triche, comment ça vole. Mais aujourd'hui, notre adversaire, notre grand adversaire, ce n'est pas le RHDP notre adversaire. Notre adversaire, c'est cette CEI de Hubert. Notre adversaire, c'est la fraude. Et c'est pour cela que le président Thiam mette ce combat pour nous. Et nous devons le soutenir. L'issue de cette série d'allocutions a été le point saillant de la remise des clés de la permanence du PDCI RDA de Danané, réhabilité par le réseau des jeunes cas du PDCI RDA. Une visite du haut représentant du district des montagnes dénication dans un centre d'enrôlement a été le point final de cette journée dédiée à l'investiture de la coordination du réseau des jeunes cas du PDCI RDA de Danané. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada